Ça a l'air. La parachate, cette semaine, c'est la parachate Émor. Émor, elle a Kohanim, Béné Aaron, dit au Kohanim, fils de Aaron, tu leur diras de ne pas se rendre impur. Donc, on va parler principalement des lois des Kohanim, pour qui ils ont le droit de se rendre impur ou pas. Les Kohanim, ils ont un niveau de Gdusha particulier, parce que c'est un Kohen. À part ça, il y a même le Kohen Gadol. Il a une sainteté encore plus grande, le Kohen Gadol, du fait qu'il ne peut même pas se rendre impur pour des très, très proches. Donc, ici, la Torah va nous donner 63 mitzvot. Écoutez bien, dans cette parachate, seulement la parachate est morte, vous avez 63 mitzvot. Alors, vous allez dire, bon, ce chiffre, peut-être, il ne vous parle pas. Mais si tu prends en compte qu'il y a 613 mitzvot éparpillés dans les 52 parachiotes, à chaque fois que Gdashem dit, « A Moshé fait ci, il fait ça », donc ça, c'est une mitzvah. Comme ça, à la louche, grosso modo. Donc, si vous voulez, vous avez 63 mitzvot juste dans une seule parachate, qui fait l'équivalent de 11% de toutes les mitzvot de la Torah dans notre parachate. Si on voulait être équitable, on a 52 parachiotes, on aurait mis 11-12 par parachate, on aurait été tranquille. Or, dans tous ces fers v'erechites, pratiquement, il y a zéro mitzvah. C'est de l'histoire. Les mitzvot, elles commencent à apparaître dans Shemot, quand Hashem s'adresse à Moshé, c'est logique. Et puis, vous avez donc la parachate est mort, qui nous met le paquet, qui parle énormément de mitzvot. Donc, je vous ai parlé des lois des Kohanim, des défauts pour les Kohanim, des sacrifices à apporter. Et bien sûr, il y a la loi de toutes les fêtes juives. On répète, c'est quoi ? Pessah, le Homer, dont je vais vous parler après. C'est quand les dates de Pessah. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant Pessah ? Ça s'appelle un Yom Tov. Et puis ensuite, la parachate va nous parler de Shavuot, après Shavuot. La Torah me dit, attention, vous avez un autre Yom Tov, c'est Rosh Hashanah. Après, vous avez Kippour, le 10 du 7e mois. Après le 15 du 7e mois, c'est quoi le 15 du 7e mois ? Sukkot. Ben oui, le 7e mois, c'est Nisa, Nihar, c'est 20 Tabuza, Elulti Shri. Et ainsi de suite. La parachate nous donne toutes les fêtes. Et elle parle aussi de deux sujets très intéressants. Si j'ai le temps à la fin, je vous parlerai de ça. Elle nous parle de la Ménorah et de la Table des Pins. Quel rapport entre la Ménorah et la Table des Pins ? Pourquoi on nous répète ces deux mitzots ? La Table des Pins, c'est la table qu'on mettait dans le Bet-Amikdash. On appelait ça le Shulchan Apanim. Où on mettait le Shulchan, la table. Où on mettait l'Echem Apanim, pardon, le pain. Alors, je pose une question. Qu'est-ce que ça vient faire ici ? 12. Mais on touche au début de la réponse déjà. Alors, quel lien existe-t-il entre tous ces sujets-là ? Et c'est vrai qu'on ne comprend pas. Si on nous parle de toutes les fêtes, on a besoin de nous parler aussi de ces mitzots-là. Mais il y a quand même une mitzvah essentielle dans la paracha Témor qui est liée avec nous concrètement aujourd'hui. C'est la mitzvah du Homère. Je vous en ai parlé, c'est-à-dire d'apporter cette mesure d'orge. Quel jour vous vous en souvenez ? Le 16, bravo, le 16 Nissan. On doit apporter la mesure d'orge. Donc, on va voir que dans un premier temps, Pessah, on n'a pas le droit de toucher le Hametz. Ensuite, on a la mitzvah du Homère qui est écrite dans notre paracha le lendemain, le deuxième jour de Pessah qu'on doit amener de l'orge. Et la paracha aussi va nous parler de Shavuot dans laquelle on a la mitzvah d'apporter quoi ? Deux pains, deux bons pains Hametz. En petite introduction, un petit khidouche comme ça, vous l'aurez pour la route. C'est toujours sympathique de commencer un cours avec un khidouche, même si c'est un petit point important. La paracha tourne autour du chiffre 7. Il est vrai que vous regardez les fêtes, regardez bien les fêtes, en commençant par Nissan, Pessah. Pessah, ça dure 7 jours. Le Homère, c'est 7 fois 7. 49, c'est le multiple de 7. Shavuot aussi, Shavuot, ça vient. C'est la conclusion des fêtes, 7 fois 7. Roche-Hachanaki pour Soukhot, ça tombe le 7e mois. Donc, le mois de Tichri, c'est le 7e mois de l'année juive. Ça explique, encore une fois, on tourne au chiffre 7. Alors, de façon automatique, bien sûr, la paracha, elle parle le Shabbat, qui est le 7e jour. Et, on nous parle aussi de la Ménorah. Pourquoi la Ménorah ? 7 branches. Pourquoi les tables des pains ? 12 pains, comment ça fonctionne ? Non, parce que la table des pains changeait les pains tous les Shabbats, de Shabbat en Shabbat. C'est-à-dire que c'était Shabbat qu'on changeait les pains. Comment ça fonctionnait la table des pains ? C'était que le Kohen préparait, pendant Shabbat d'ailleurs, des nouveaux pains, 12 pains. Ah oui, mais les sacrifices, on les faisait Shabbat ? Il y avait des feux. On faisait dans le Bet-Ami. Les sacrifices, ça remplace les prières, alors que le pain, ça remplace... Attends, 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 attends. D'abord, Shabbat, ça a toujours existé. Le peuple n'avait pas le droit de faire un feu. Mais dans le Temple, dans le Bet-Amygdash, seulement dans le Bet-Amygdash, Shabbat, on faisait... Et Yom Tov et même Kippour, on faisait des sacrifices. Donc, c'était que pendant Shabbat. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Un point très important, concentrez-vous, c'est le sujet qui est la table des pains. On fabriquait nos pains, nos douze pains, pendant Shabbat. On les laissait pendant une semaine. Ensuite, on sortait les pains les uns après les autres. On va enlever un et remettre un autre. On enlevé un, on remetait un autre. On remplaçait nos douze pains. Et là, les Kohanim, ils mangeaient les douze pains qu'on changeait le septième jour, le jour du Shabbat. Et le grand miracle, un des grands miracles, c'était que le pain restait pendant 16 jours frais et chaud. On aurait dit que c'était un four chaleur tournante qui restait frais et chaud. Ça, c'était un des miracles du temps. Il y avait pas mal de miracles, qu'on pouvait voir au quotidien. Mais ça, c'était un des grands miracles. Et enfin, la paracha est conclue par une petite histoire, l'histoire du Mekalel, c'est-à-dire celui qui a maudit. Celui qui a maudit Dieu. C'est une histoire qu'on ne raconte pas aux enfants, parce qu'on ne pense pas, on ne raconte toujours des belles histoires, on ne raconte pas tous les détails. Vous le verrez dans paracha qu'il que vous recevrez Shabbat. On va nous raconter. Je cite le verset. Si j'ai le temps, à la fin, je parlerai de ce sujet qui est très intéressant. «Vayetse ben Ishaïsraélite est sorti… » Non, je vous le cite, vous ne l'avez pas voulu. « Il est sorti un fils de femme juive. » Et lui, c'était le fils d'un homme égyptien. « Vaïenatsu barachane. » Ils se sont disputés dans le camp entre le juif et le fils de la juive. Il y a eu une dispute apparemment. « Et le fils de la femme juive, celui qui a le père égyptien, Vaïekalel et Achamila, maudit Dieu. » Ils l'ont emmené vers Moshé. Le nom de sa mère, c'était Shlomit, Bat-Tivri. Ils l'ont mis en garde à vue. Mishma en garde à vue pendant quelques jours pour savoir ce qu'il devait faire de lui. Et on verra qu'après, ils vont devoir le tuer et il va mourir. C'est celui qui a maudit le nom de Dieu, qui a maudit Hachem. Cette histoire, elle est très, très bizarre, si je ne vous l'explique pas en long et en large. Soit Shabbat, je vous la terminerai avec tous les détails. Mais en tout cas, c'est la conclusion de la paracha. Donc, on voit bien ici, ils se sont disputés. Il y a eu une petite histoire en fin de paracha. Et en fait, d'une certaine manière, c'est lié aussi avec la table des pains. Et je vous expliquerai pourquoi c'est lié avec la table des pains. Mais tout d'abord, revenons au sujet essentiel qui est le sujet du homer. Pourquoi j'ai choisi ce sujet de vous parler du homer ? Parce que c'est le sujet aussi de la paracha de la semaine. Donc, la Torah nous dit, paracha, t'es mort, vous l'avez au début. Vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat. Donc, rappelez-vous, le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le lendemain de Yom Tov. Vous vous souvenez de ça ? Donc, c'est-à-dire le 16 d'Issan. Parce que Shabbat, c'est comme Yom Tov. Shabbat, c'est un repos. Yom Tov aussi, on peut l'appeler le repos. Vous compterez Shabbat Shabbatot cette semaine jusqu'à la septième semaine. Vous compterez donc le cinquantième jour, c'est Shavuot. Et vous allez apporter, vous allez pouvoir apporter la nouvelle récolte et nouveaux cadeaux. L'Echem Ténoufah, vous apporterez Shtaïm de pain, Hametz, du vrai pain de Hametz. Donc, ça veut dire clairement ici qu'il y a un sujet qui s'appelle le sujet du Homer pendant Pessah qu'on devait apporter. Et on devait conclure ce Homer par Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Homer ? Rapidement, pour ceux qui ont oublié, c'est une mesure d'orge qu'on apporte le 16 d'Issan. En fait, c'était trois plateaux d'orge. Ça faisait les trois ensemble une mesure qu'on appelait un Homer. Disons un kilo, comme ça, à la douche. Et donc, imaginons que vous avez votre kilo, on l'apportait au temple et on demandait à Hachem des bénédictions pour toutes les récoltes qui vont pousser. Oui. Et depuis ce jour-là, on devait compter les 49 jours. Donc, retenez bien, on compte 49 jours depuis le Homer, depuis qu'on a apporté la mesure d'orge. Le deuxième soir, c'est ça. Exact. Nous l'avons fait le deuxième soir, le céder, c'est exactement ce qu'il se soit là. Donc, cette semaine entière, et il est très intéressant que la Torah, elle nous dit, vous apporterez ça le lendemain du Shabbat. À l'époque, je ne sais pas si vous avez déjà raconté, vous vous souvenez, je vous avais fait un cours une fois sur ça, Shabbat. Les Sadducéens, c'était une secte juive qui vivaient à l'époque du temple, et eux, ils disaient, non, on prend la Torah à la lettre. Il n'y avait pas les explications des sages. Nous, on n'écoute pas ce que les sages disaient. On ne fait que les Torah n'écritent pas la Torah orale. Donc, ils ont commencé à dire, nous, il y a écrit dans la Torah, le lendemain de Shabbat, on apporte la mesure d'orge, donc ça devrait être le lendemain du Shabbat. Donc, Shabbat de Cholamoïd, par exemple, le Shabbat qui suit Pessah. Est-ce que vous avez entendu parler de ce que c'est que le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ? Vous connaissez nos amis catholiques. Ils ne savent même pas pourquoi ils font ça. Mais pourquoi la Pâques, chez eux, ça tombe toujours un lundi, et la Pentecôte, ça tombe toujours un lundi ? Vous allez rigoler ? Vous allez comprendre en deux secondes. La Torah dit, le lendemain du Shabbat, on compte 49 jours. La Pentecôte, c'est la traduction de Shavuot. Pâques, c'est Pessah. Donc, ils ont pris... Il y avait une secte juive à l'époque qui vient en Israël qui disait le lendemain du Shabbat. C'est le lendemain du Shabbat. Donc, le lendemain du Shabbat, Pessah. Donc, dimanche, on commence à apporter le cadeau. On compte nos 49 jours. Et le cinquantième jour, c'est la conclusion. Et donc, Shavuot tombait toujours un dimanche. Écoutez, on va s'était concentrés. Le lendemain du Shabbat, on apporte le Homère, disait la Torah. Ils ont dit Shabbat, c'est pas Yom Tov, c'est Shabbat. Donc, ça veut dire dimanche, on apporte le Homère. On termine nos 49 jours. Et donc, le cinquantième jour, le dimanche, qui va suivre 50 jours après, ça tombe Shavuot, selon eux. Donc, Shavuot, selon la secte qu'on appelait les Sadducéens à l'époque, eux, ils décidaient que, ces sectes juives, qu'il fallait toujours, toujours qu'on met ça à compter le Homère un dimanche. Concentrez-vous, c'est très drôle. Les catholiques sont venus bien après. Bien après, d'accord ? Ils ont commencé à exister sérieusement 200, 300 ans après la destruction du Temple. Donc, eux, ils ont dit, bon, on est… Ils faisaient Shabbat comme nous, tu sais, les catholiques, ils faisaient Shabbat comme nous. Ils avaient les fêtes, ils faisaient la Brit Mila, etc. Au début, c'était très dur de les différencier entre un juif et un catholique. Les premières années, les Maboulas qui ont suivi le suspendu, au départ, ça a pris des centaines d'années. Au départ, c'était les juifs, c'était les gens qui croyaient, qui étudiaient la Torah, etc. Non, eux, ils ont dit un jour, on a marre, si on fait trop Shabbat le samedi comme les juifs, donc on ressemble trop à des juifs, il faut mieux qu'on change un peu. Donc, ils ont changé, le samedi, ça fait trop feige, on va faire dimanche. Notre samedi à nous, on va le faire dimanche. Donc, ils ont poussé à dimanche. Donc, maintenant, quand ils ont traduit la Torah, le lendemain du repos, le lendemain du Shabbat, donc le lendemain de dimanche, on va commencer à compter Pâques. Donc, un Pâques chez eux, ça tombe toujours un lundi. Et ça finit quand, la Pentecôte chez eux ? Toujours un lundi. Vous avez compris le truc ? En fait, ils ont pris la Torah comme les Sadducéens à l'époque, au pied de la lettre. La Torah, c'est un trésor, c'est comme un truc. Hachem, il a donné une magie. Il n'y a que la clé, la clé de l'interprétation de la Torah, elle est donnée aux sages. Il n'y a que les Khaframim, ils ont la clé pour expliquer la Torah. Si tu donnes à n'importe qui, la texte biblique, il va le lire, il ne va rien comprendre. Il va se poser mille questions, il n'aura pas... S'il essaie de prendre à la lettre la traduction littérale du tabou de Dieu de la Bible, il ne pigera rien. Mais quand je vous dis rien, il aura des centaines de questions qui émergeront au fur et à mesure de sa lecture. Et donc, c'est exprès un genre de cadeau que Dieu a donné au peuple juif. Il a dit, je vais vous donner la clé du trésor pour ouvrir la boîte, du trésor, que au Khaframim au sage, parce que sinon, le monde entier va faire n'importe quoi avec cette Torah. Donc, pour bien l'expliquer, bien la comprendre, c'est que les Khaframim qui sont capables de l'expliquer. Mais ceci étant dit, il est quand même étonnant que la Torah nous embrouille avec ce mot Shabbat. Alors, il peut dire le lendemain de Pessah, le lendemain du sévère, le lendemain de ce que tu veux. Pourquoi la Torah, elle a besoin spécialement de nous dire « Mimachoura ta Shabbat » ? Le lendemain du Shabbat, comme si le chiffre 7, à nouveau ici, il est lié avec nous. Et donc, on va revenir sur ce point-là, très important. Vous l'avez… Donc là, c'est ce fameux point numéro 1 que je viens de faire, très intéressant. Vous pouvez le suivre. Mais pour revenir et répondre à cette question, il faut d'abord que je vous explique la notion de sortie d'Égypte. On a sortie d'Égypte, on a le Homer, et on a Shavuot. Voilà la suite logique. Tout ça se fait dans une période de 50 jours, 51 jours depuis le début de la sortie. Mais bon. Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Très bien. On ne peut pas sortir d'Égypte s'il n'y a pas la Torah. Je répète, dès le début de Dieu, il annonce la couleur. Il dit au Béné Israël, il dit à Moshe, quand Moshe est sur le Mont-Sinai, mais pas pour recevoir la Torah. Moshe était sur le Mont-Sinai la première fois quand ? Ça vous parle quand la première fois que Moshe est au Mont-Sinai ? Quand il avait perdu le petit mouton, il est perdu chercher, et là, il y a eu un Séné, il a vu un buisson, et Hachem, il lui parle pour la première fois. Séné, ça vient du mot Sinaï, vous vous rappellerez Séné, Sinaï. Et Hachem, pour la première fois, il dit à Moshe, et là, vous l'avez le texte, « Lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous l'avez dans le numéro 2, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc, la condition, tu lui dis, « Tu sais quoi ? Moshe, tu vas aller sauver les peuples juifs, ils s'adraient salut. Et en échange, vous servirez Dieu sur cette montagne. » C'est là, donc c'est le Mont-Sinai. Donc, en d'autres termes, il ne peut pas y avoir de sortie d'Égypte si les Juifs n'acceptent pas la Torah. Comme si vous sortiez d'un esclavage pour accepter un autre esclavage. On est esclaves de Dieu aujourd'hui. C'est très dur d'être juif. Qui aujourd'hui peut dire « C'est facile d'être juif ? » C'est très, très, très dur d'être juif. La Torah, la Cache-Coute, le Chabalet. Vas-y, tu pars en vacances, tu prends tes casseroles et tes marmites et tes trucs. Oula ! T'imagines tes gueules, c'est facile. Tu vas, tu fais le tour du monde, tu as les restos partout, pas cher. Tu vas dans des endroits pas chers, en plus, tu vas au Mexique, tu vas prendre les meilleurs restos pour pas cher. La vie, elle est belle, elle est facile. Pourquoi Hachem, il nous donne tout ça ? Oui, c'est d'une certaine manière, taf, vous allez servir Dieu, vous allez être esclaves de Dieu, esclaves entre guillemets, mais sachez que moi, par rapport aux Égyptiens, je suis un bon maître. Moi, je paye mes dettes. Ce que vous faites pour moi, c'est dur, mais moi, je vous le rends bien comme il faut. Donc, d'une certaine manière, il faut un intermédiaire. Entre la sortie d'Égypte, on sort de l'esclavage, où on est des gens les plus bas. On a touché le plus bas, on a touché le fond. On était à deux doigts de creuser après avoir touché le fond. On était vraiment le plus bas en Égypte. Et tout d'un coup, on va recevoir la Torah. On va finir. Les nobles des nobles, parmi les nations, il faut un intermédiaire. Il faut quelque chose, il faut une zone tampon, si vous voulez. C'est quoi cette zone tampon ? C'est le homer. C'est les 40 ans. Et là, c'est très, très, très intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que, d'une certaine manière, s'il n'y a pas le homer, on ne peut pas tout de suite sortir d'Égypte et tout de suite recevoir la Torah. Les Juifs étaient des idolâtres. En Égypte, je vous l'ai expliqué mille fois, nos ancêtres étaient des idolâtres en Égypte. Plus particulièrement, la tribu de Dan. J'ai lu un midrash, il dit que c'était vraiment la tribu de Dan. Les Danis, c'était une catastrophe. Donc, pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer spirituellement, il faut passer par cette zone des 41 jours du homer. Dans ce cours-là, je ne vous parlerai pas du tout, une fois, pas du tout, je ne vous parlerai pas du tout de la période à l'Afrique du homer aujourd'hui, la période de deuil. Ça, c'est venu encore 1400 ans après. La Torah, elle ne parle pas de deuil. La Torah ne mentionne pas une fois le nom de deuil. Il n'existait pas encore le deuil. Les 24 000 élèves de Rabé-Akéba, ils sont en 1400 ans après. Donc, c'est un autre sujet encore. D'accord ? Mais là, on est vraiment dans le dur, c'est-à-dire la mitzvah du homer d'apporter l'orge et ensuite compter les jours. À tel point que Shavuot dépend de Pessah, comprenez bien, je vais vous apprendre un grand secret, à tel point que Shavuot est lié à Pessah, vous ne savez pas, c'est que la Torah, elle ne donne même pas de date de Shavuot. Rosh Hashanah, la Torah, elle te dit, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier jour du septième mois. C'est le dixième jour du septième mois, c'est Kippour. Le quinzième jour du septième mois, c'est Soukhot. La Torah nous dit Pessah, c'est le quinzième jour du premier mois, le 15 d'Issan. Mais quand arrive Shavuot, la Torah, elle ne dit pas le sixième jour du troisième mois, c'est Shavuot. Il n'y a pas de date. La date de Shavuot, c'est au bout du cinquantième jour après avoir compté l'Homère, après être sorti d'Égypte. Là, vous pouvez fêter Shavuot, sous-entendu. Après avoir compté, après avoir passé par ses 49 jours, là, vous pouvez vous approcher du Monsiena et pour recevoir la Torah depuis les 50 jours depuis où vous êtes sorti d'Égypte. Toujours, la fête de Shavuot dépend de la sortie d'Égypte, comme si la locomotive, c'est la sortie d'Égypte. Et la Torah, d'une certaine manière, elle est obligée de suivre, mais elle n'a pas de date. La date, c'est nous qui la décidons en fonction de notre travail et de notre préparation pour recevoir la Torah. C'est beau, non ? Et là, vous l'avez dans le numéro 2, regarde bien. Dans le numéro 2, deuxième, à la fin du paragraphe, il écrit, par exemple, Pessah, et Tragamatzot Tishmor, Kibo, Yatatam, Yitzrayim. Tu vas, bien sûr, fêter Pessah parce que tu es sorti d'Égypte. Le deuxième mois, le mois d'Eyar, l'Etzeta Meiretz Mitzrayim parce que tu es sorti d'Égypte. Le troisième mois, on va recevoir la Torah, le troisième mois depuis que vous êtes sorti d'Égypte. Toujours, la fête de Shavuat dépend de la sortie d'Égypte. Donc maintenant, expliquons comment se préparer, PMED, comment faire pour se préparer à cette sortie d'Égypte. Et là, vous allez voir le parallèle. On apprend aux enfants pourquoi on ne mange pas du hamez à Pessah. Pourquoi on ne mange pas du hamez à Pessah ? Hein ? En souvenir de quoi ? T'as qu'à manger de la mâtsa et manger un sandwich après. Tu manges de la mâtsa. Tu te rappelles ? D'accord ? C'est quand même très galère parce que dans le matin, c'est plus galère que les filles mangent du hamez à Pessah. D'accord. Pourquoi tu n'as pas à manger après ? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne peux pas manger un couscous boulettre ? Tu peux manger de la mâtsa au couscous. Ça aurait été bon. C'est la galère. Il faut galérer une semaine comme il faut galérer. Non, tu es méchant. Non, c'est sûr que tu as raison. Ça nous rappelle. On dit, ça nous rappelle la sortie des jeux. Pourquoi on n'a pas le droit de manger de la mâtsa ? C'est surtout ça ma question. Mange de la mâtsa, ça te rappelle nos ancêtres. Ils ont quitté avec la galette. La pâte a peu... Pourquoi on n'a pas mangé de la mâtsa avec du hamez ? Pourquoi le hamez est interdit ? Parce que le hamez symbolise quelque chose. Le hamez symbolise quelque chose spirituellement. Il symbolise quoi ? On le dit aux enfants tout le temps. Tout le monde connaît. La gava. Le hamez, c'est vraiment l'aliment qui gonfle, qui est bien, qui est épais, qui arrive à gonfler, qui arrive comment dire en français à... La pâte, elle arrive à... Bon, on met un nom en français quand même pas tellement... À lever. À lever, mais il y a un autre nom. À lever. Et il y a la matière. La matière symbolise l'humilité. On sort d'Égypte, fais-toi petit. Comment se passe ? Déjà, tu sors d'Égypte, tu mérites même pas de sortir d'Égypte. Nos ancêtres, je répète, ne méritaient pas de sortir d'Égypte. Ils avaient à peine une petite chance. Il leur reste un petit quelque chose, de rien. Et ils vont quand même sortir d'Égypte. Hachem, il va leur faire ce mérite, ce cadeau de sortir d'Égypte. Donc, fais-toi petit. Donc, tu commences petit. Et puis, doucement, doucement, tu dois travailler, changer ton Yézavara. On a combien de Midot, selon vous ? On a combien de Midot ? On a combien de Midot ? Combien de sentiments, de caractères ? On a sept. Précède, Gvoura, Siféret, Nézah, Od, Yesod, Malchut. Sept sentiments différents. Sept caractères. Sept sortes de caractères. On est tous constitués avec ces sept caractères. Il y en a qui a beaucoup une grande dose. Après, c'est une question de dosage. Avec ces sept éléments-là, chacun a son dosage à lui perso. Donc, ce qui pousse en général à la Vera, c'est ces Midot-là, ces sept caractères. Un type trop rigoureux, trop bon, trop truc. Et donc, il a envie de faire n'importe quoi. Donc, l'objectif, en sortant d'Égypte, ça va être de se travailler, de changer, d'évoluer, de travailler sur ces Midot. Ce que je vous dis, c'est vraiment un truc très, très important. Qu'est-ce que Hachem, il nous demande d'apporter comme sacrifice le lendemain du céder de Pessah. Matta, matta, on ne mange que de la matta. Le lendemain, on te dit quoi ? Amène un sacrifice d'orge, le homer. L'orge, qu'est-ce que c'est que l'orge ? C'est la nourriture de qui ? Répléchissez. À qui on donne de l'orge ? Hein ? Aux animaux. Aux animaux, exactement. Le blé, c'est pour les humains. Et l'orge, c'est vraiment, c'est les feuilles d'orge, les trucs qu'est-ce. On donne tout aux animaux, les adorces. C'est de la bonne nourriture en plus de qualité pour eux. Donc, à ce moment-là de l'histoire, pendant le homer, on nous approche encore un sacrifice animal. Le seul sacrifice qu'on est encore en mesure d'apporter, c'est le niveau qu'on est. On a encore un niveau vraiment très bas spirituellement. Et là, on doit changer, on doit évoluer. Et là, va venir la fête de Shavuot. Et là, Shavuot, pas seulement qu'on te dit à Shavuot, c'est autorisé de manger du Hametz, mais le Hametz est conseillé. À Shavuot, on doit apporter quoi comme nourriture à Hachem, comme sacrifice ? Des pains. Deux pains Hametz. Ça veut dire que le Hametz est banni. Ensuite, on te demande d'apporter, bon, maintenant que tu es sorti d'Egypte, une petite aliment d'orge. Et après, une fois que tu as compté les 49 jours, les 49, c'est le 7 fois 7, tu es arrivé à ton multiple de 7, tu as réussi à changer, 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 changer. Là, le Hametz, à la fin, n'est plus dangereux pour toi. La Gaava n'est plus dangereuse. La Gaava, tu vas l'utiliser pour des choses positives. La Gaava, la fierté, l'orgueil, tu vas l'utiliser pour des choses tellement positives qu'on est sûr que le Hametz, il est plus problématique. Le Hametz, ça va devenir limite une valeur ajoutée. La concurrence, on dit qu'elle est bonne dans l'étude de la Torah. Concurrence, c'est bien. Concurrence, c'est bien. On dit qu'il n'y a pas de concurrence dans la Torah. C'est très bien. On dit la concurrence, au contraire, dans la Torah, ça stimule, c'est tout à fait positif. La Gaava, oui, tu vois ton ami réussir dans la Torah, tu as envie de réussir aussi comme lui. Tu vois qu'il fait des Mitzvot, tu as le droit de dire, moi aussi, j'ai envie de faire comme lui, etc. Dans tout ce qui concerne la Gaava dans la Torah, les Mitzvot, c'est conseillé, c'est autorisé, c'est même recommandé. À l'inverse, bien sûr, quand il s'agit de la Gaava dans des choses, dans du Kavod, dans lui, j'ai si, j'ai ça, ce n'est pas bon, c'est à bannir. Mais on voit que ces mauvaises Mitzvot, on doit les transformer, mais quand on les a changés et on est prêt à recevoir la Torah, la Mitzvot, c'est d'apporter le Hametz, le fameux Hametz qui était interdit à la base. Donc, c'est vraiment la conclusion. La boucle est bouclée. Donc, un juif même, quand il est très bas, il peut toujours remonter la vente. Les sorties d'Égypte, quand on est sorties d'Égypte, on était des moins que rien. on méritait à peine de sortir d'Égypte. N'oubliez pas, on méritait à peine, n'oubliez pas, quand la mer s'est ouverte, on dit, elle a pris un temps à s'ouvrir. Pourquoi elle a pris un temps à s'ouvrir la mer ? Parce que la mer, elle ne voulait pas s'ouvrir pour nous. Pourquoi ? Parce qu'elle disait qu'on méritait pas. Elle disait, maïlu ovde avodazara, a fait lu ovde avodazara. La mer, c'est une machine. Elle dit, je ne comprends pas, tu me demandes de noyer un peuple et d'en sauver un autre. Mais ceux-là, c'est des idolâtres et ceux-là, c'est des idolâtres. Quelle différence entre eux et eux ? Les ministres et les idolâtres. On le sait. Donc, à partir de ce postulat, ils n'avaient pas vraiment aucun mérite et pourtant, ils ont resté anti quelque chose avec lequel ils pourront travailler. J'ai lu une très belle histoire cette semaine en 1942. J'ai lu une très belle histoire en 1942 en Pologne. Les gazis ont fait un bon carton. Ils ont bien bossé. 3 millions de juifs, bessis, mais rasés. Ils cherchaient dans tous les petits villages polonais partout où il y avait des juifs. Je crois même que c'était avant les chambres à gaz. Ils rentraient, ils tiraient dans le tas. Ils appelaient ça la Shoah par balle. Ça vous parle ? Je vois pas. Une cata. Et ils sont ennuis 3 millions de polonais, tu imagines ? Et ils sont rentrés dans les villages et tout. Et tout d'un coup, ils rassemblent tous les juifs qui sont juifs, qui sont juifs et ils ont rassemblé tout le village. Maintenant, il y a un juif. Un vrai païen, mal vu de tous les juifs du village. Il était vraiment une catastrophe. Il était complètement assimilé. Assimilé pour l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas vraiment assimilé. En tout cas, ici, on ne connaît pas. Vous comprenez déjà le type qui vient à la Shoah, même s'il ne fait pas tout le Shabbat, il fait comme il veut. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans ces années-là, il a 70-80 ans, quand le type est lâché, il lâchait tout. Il s'était marié avec une catholique. Il avait des enfants et tout. Il allait à l'église. Il s'est marié à l'église. Total, total, total. Il allait bien faire fière. Il a perdu sa famille, il a perdu ses amis. Et puis, doucement, doucement, il a commencé à monter dans la société polonaise. Il a fini maire de la ville. Maire du village. Ville en Pologne, j'ai oublié le nom. Carfa, Carfa ou Carcafa, je vous trouverez le nom. Un prévileur qui existe encore. Et là-ci, ils ont rassemblé tous les juifs. Bien sûr, il y a une balance qui est venue et qui dit que vous avez pris tous les juifs, bravo, mais vous en avez loupé un. Le chef du village, le maire de la ville, il est juif. Donc, les nazis, ils vont me l'appeler. Il paraît que vous êtes juif, il faut l'ascendant, il me demande des papilles. Je m'appelle, machin, je suis marié à l'église. Non, il se trompe. Il dit, dans le doute, regardez ce qu'on va faire. Il le frais. Il l'emmène à la Sina. Il dit, on a un test, nous, pour savoir qui est juif et qui n'est pas juif. Ils ont pris un rouleau de Sefer Torah. Ils l'ont mis par terre, ils ont craché dessus. Et ils en ont dit, tu le crois, tu ne le crois pas. Il a dit, non, ça, je ne sais pas. Il a dû sauter pas sur le Torah. Et il a refusé. Et il s'est fait tuer. Il sort de fou. Le type, il est tombé tellement bas. Comment c'est possible ? Tu lâches tout. Tu lâches tes amis, tu lâches Asinat, tu es le renégat de service. Tu te maries avec une cabine, tu fais la totale, tu as des enfants, tu es vraiment le polonais absolu, le top du top. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as vraiment tout lâché. Pourquoi tu es toujours en vie ? Il n'est pas cohérent, il n'a pas un cerveau le type. Sois logique, sois cohérent avec toi-même dans ta vie. On te demande de renier Hachem. Au fond de lui, il ne faisait plus rien, il ne croyait en plus rien. Et pourtant, quand il y a la petite flamme dernière de fin, il ne lâche pas. Et les Juifs, ils étaient tombés très, très bas. Et puis on dit, ils ont réussi à remonter pendant ces sept jours. Sept fois sept, quarante-neuf. Doucement, doucement, doucement. ils ont évolué, ils ont changé. Et donc, ça c'est vraiment un point très intéressant qu'on appelle en hébreu, cette phrase, « Vérab, tes boîtes, beko arshor ». Elle est grande, la récolte, avec la force d'un taureau. C'est ça qu'on a dit avec les honneurs ? Oui, après, après, après avoir reçu la Torah. Ils ont changé, ils ont travaillé leur midote. Et puis doucement, doucement, ils se sont préparés pour recevoir la Torah. Et une fois qu'ils ont reçu la Torah, après, tu as raison, quarante jours après, ils ont fait le volant. Quarante jours après. Moshé, il a détruit les loups-chottes quand ? Première table quand, rappelez-vous ? Maman culture. Le 17, Tamuz. Moshé, il a brisé le loups-chottes. Le 17, Tamuz. Le jour où on fait le jeûne, aujourd'hui. Tu as compris ? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? La notion très importante du taureau. Mais avant, parler du taureau, c'est un point, changer ses midotes, se transformer et se préparer. Faire vraiment, être Kelly, un réceptacle pour recevoir la Torah. S'il n'y a pas de préparation, la Torah va être mal reçue. Si tu veux que la Torah soit ancrée en toi, c'est si tu te prépares. Si juste arrive la fête de Shaodeu, j'ai écouté les 10 commandements, je suis rentré chez moi, ce n'est pas bon, ce n'est pas suffisant. Tu dois faire des choses supplémentaires pendant cette période du homer. C'est une période où on doit changer, évoluer. Ça ressemble à l'exemple que le Midrash raconte un jour. Un type, il y avait un prisonnier qui était dans un trou, c'est un exemple du Midrash, qui était vraiment pris dans un trou sale, avec une grande barre moche, une catastrophe. Je lui ai mangé n'importe quoi pour survivre. Et puis là, tout d'un coup, il y a un roi qui passe avec sa calèche, avec ses serviteurs autour de lui. Il s'approche, le roi humain, tu vas bien ? Écoute-moi petit, je vais bientôt te sortir de prison, de ce ton trou, je vais te sortir. Et après, 50 jours après, je te marierai avec ma fille. Tu deviendras le prince. Le prince, le futur vise-roi. Il entend ça. Il n'y croit même pas. C'est une blague, il m'a fait une blague. Bon, quelques jours après, on le sort de prison. Et voilà, les rois, les serviteurs, ils arrivent, je suis magnifique, le type, il y croit, il dit, à peine à Azaï, je suis enfin sorti libéré. Il dit, en parlant, si le roi, il a tenu sa première promesse qui était de me libérer, il l'a fait. Donc, c'est sûr que la deuxième aussi, qui n'est que 50 jours après, il va marier avec sa fille, ça aussi, il va le faire. Et tu crois bien, se changer, mais se travailler, l'objet de se préparer, n'est-ce pas, se faire beau, surtout pas se raser. D'accord ? Et il doit faire tout ça pour enfin pouvoir ensuite se marier avec la fille du roi. Le roi, ici, vous avez compris, c'est Dieu, le trou, le serviteur qui est dans le prisonnier, c'est nous. La fille, c'est qui ? C'est la Torah. C'est la Torah. On se marie avec la fille, c'est la Torah. La Torah, c'est vraiment l'élément avec qui on se marie et qu'on est avec qui, toujours attaché aujourd'hui. Et apparemment, le divorce n'existe pas. On est encore là depuis toujours et on ne change pas et c'est la Torah qui nous tient. Mais pour ça, il faut changer, il faut se travailler. Et si tu y arrives à transformer tes midotes, on dit, le fameux taureau, ce taureau-là, il est utile. On a tous un taureau. Tu connais le type qui t'emmène au caparote. En plaisantant, il me dit, j'ai dit, pourquoi on fait les caparotes ? On n'a pas le choix. Moi, ça représente, on doit voir le sang et ça nous fait faire chouard. On se dit qu'on aurait pu y passer, etc. Un taureau, j'ai le roi, tu peux faire un taureau. Alors, il y en a un autre à côté, il dit, moi, j'ai fait tellement d'avérote, c'est un ours qu'il me faudrait. Bon, c'est animal. La notion des midotes, c'est animal. On a des midotes à changer. On a des midotes à changer. On doit se transformer. Un taureau, tu le laisses comme ça à la brute. C'est un sauvage. Un taureau, c'est tellement dur qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font en France ? Qu'est-ce qu'ils font en France ? Aujourd'hui, les taureaux. Il est castre. Moi, quand je suis à la ferme, je demande question bête. J'ai demandé aux fermiers tout gentils et d'où en Normandie j'ai dit, oui, mais si le taureau avait castré les vaches, comment ils ont des petits veaux les vaches ? Ils se prennent plus la tête comment ils font ? Artificiaire. On ne croit pas qu'aujourd'hui, c'est les taureaux qui font le travail. Il n'y a plus rien. D'accord ? Donc, tout, c'est un similisation artificielle. D'accord ? Un peu de moins, si je savais pas, je croyais que c'était à l'ancienne, taureau, vache, c'est tout. Et là, ben non. Mais ils sont dit, mais alors, je dis, mais pourquoi vous faites ça ? Il n'y a pas compte. Il y a un taureau, il dit, mais un taureau, je ne sais pas un taureau. Un taureau, là, je le laisse là, il me défonce tout, il me défonce, il est sauvage, quoi. Alors, il a dit, tu en mets deux, ton troupeau, il est foutu, quoi. Il m'a dit, c'est une cata, les pauvres vaches, quoi. à bonne vieille époque. Il dit la meilleure chose pour labourer la terre, c'était quoi ? La force du taureau. Tu me mettais le joug, là, comme ça, tu es le gonger. Et là, le taureau, alors, ils ont tout essayé pour labourer la terre, et tu peux même essayer avec un âne, avec une vache, avec ce que tu veux, même avec ton petit chat, j'ai pas la naissance. Le taureau, c'est vraiment ce qu'il faut. Le taureau, s'il est bien travaillé, bien dirigé, il te donne des récoltes magnifiques. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est le verset. Raph, tu vois, elle est énorme, la récolte avec la force d'un taureau. Sous-entendu ici, si tu arrives à travailler le taureau qui est en toi, tu arrives à travailler tes minutes, alors, tu vas doubler. Tu vas être beaucoup plus fort, d'autant plus meilleur dans ton service d'HF. Vous êtes calme, ce soir, je ne sais pas pourquoi. Pas de questions, tout va bien. Ok, magnifique. Alors, on est dans la dernière partie, et cette partie-là est vraiment très intéressante. Et donc, on comprend que la fête de Pessah, qu'on sort d'Égypte, l'orat, le mal, il est encore en toute sa splendeur, le mal qui est en nous, donc on s'en méfie. Qu'est-ce qu'on fait du mauvais qu'on se méfie à Pessah ? On ne le mange pas. Le Khametz, la Gahava, n'est-ce pas, le taureau qui est en nous, on s'en méfie, on ne joue pas avec lui. Juste Hachem, il nous sort d'Égypte, on est en train de se noyer, il ne nous dit pas, vous allez apprendre à nager avant de sortir de l'eau. N'est-ce pas, le type, il est en train de couler. Tu ne lui dis pas, tu ne lui commences pas à être un mètre nageur pour lui faire des cours de brasse. Le type, il est en train de se noyer, tu le prends, tu le sors, tu le jettes, tu lui envoies une bouée et tu réfléchis après. Mais ceci étant dit, donc on ne peut pas commencer à jouer maintenant. On ne joue pas avec le Yézé, on s'en méfie du Yézé. Du Khametz, c'est quelque chose qui est négligeable, donc on l'interdit. Et puis doucement, doucement, il devient autorisé, et puis après, il devient même une mitzvah à Shavuot où le Khametz, on doit vraiment l'apporter en toute sa splendeur pour Hachem en tant que cadeau. Et donc là, maintenant, c'est vraiment la conclusion qui est très importante. Toujours dans la journée d'un juif, il existe ces trois étapes. C'est quand ces trois étapes, c'est quand on fait la Tchilla. On se lève le matin, alors, tu as Chaharik bin Harvit, mais même dans la partie de Chaharik, on va retrouver ces trois idées. Le matin, tu te réveilles, tu fais quoi ? Modéani. Modéani, c'est quoi Modéani ? Ce n'est pas les premiers mots qui sortent de la bouche d'un juif, c'est je remercie. Peu importe comment tu es, peu importe la nuit que tu as passée, les premiers mots que tu dois dire quand tes yeux se lèvent le matin, Chaharik bin Harvit, c'est quoi ? Modéani, l'épanéham, 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 Modéani, tu remercies. Tu as les mains impures, ce n'est pas grave. Tu as allongé dans ton lit, c'est pas grave. Tu es nu, ce n'est pas grave, tu peux aussi dire Modéani. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu. C'est sûr, c'est un remerciement général, un attachement à Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans le Modéani. Ce n'est pas une bracha en vrai. C'est plus qu'une bracha, c'est un remerciement de la vie. On voit donc l'étape, la première étape de la fila, c'est Odou. Odou, c'est quoi Odou l'Hachem ? Remercions Hachem. À nouveau, c'est un remerciement général, c'est-à-dire une certaine soumission à Dieu. Comme les Juifs au moment de la sortie d'Égypte, soumis. Cette fameuse matin, on ne peut pas manger le ramet, tais-toi. Tu commences ta journée, tais-toi à Dieu. La première chose que tu dois faire, les premiers mots que tu dois dire, c'est pour Dieu. Et comment tu vas t'exprimer l'Hachem ? C'est avec une soumission. Les Juifs de Pessah. Dans un second temps, tu vas et tu vas évoluer. Tout le milieu d'Adfilah, qu'on appelle, dans le jargon à l'Afrique, les psouké des Imras. Psouké des Imras, c'est ce qu'on fait en gros depuis. Marour, Shéama, Asheré, tous les Asheré, tout l'Alelouka qu'on lit, Asiachir, jusqu'à Ishtabar. C'est la deuxième partie, ce qu'on appelle la deuxième partie de l'Adfilah. Bien sûr, avec le créat-schéma et les schémas, c'est encore une autre partie, mais toute cette partie-là, psouké des Imras, schéma, les bénédictions, Yotzerame et Oroth avant le schéma, ça s'appelle en fait une évolution. On est en train de changer. D'abord, dans la première partie, les psouké des Imras, on change son intellect, on change ses sentiments pour Dieu, on pense à la grandeur de Dieu, on pense comment Hachem, il a créé le monde, comment Hachem, il a créé les loups, Hachem, le minachamaï, comment Hachem, il a créé le ciel, la terre, tous les aspris, etc. Et donc, tu te prépares, tu te prépares intellectuellement et sentimentalement à cette beauté, à cette grandeur de Dieu. Et puis ensuite, arrive le moment tant attendu et là, c'est la Amida. Et là, la Amida, on ne peut même pas bouger, on ne peut pas réagir, on doit rester stable. Et on dit pendant cet Amida, c'est une annulation totale à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette annulation ? On est comme un serviteur proche de son maître, on est tellement annulé à Dieu qu'on peut lui demander ce qu'on veut. On est tellement en symbiose avec lui au moment de la Amida où là, on peut se permettre deux mois-ci, deux mois-ci, deux mois-ci, deux mois-ci, deux mois-ci. On lui demande 19 choses, c'est énorme. On comprend que c'est grave pendant la Amida. Toute la Tila. Tu sais, c'est malheureux ce que je vais dire, mais il y a une hiérarchie dans la... Non, mais le pire, c'est qu'il y a... Mais le pire, alors, il y a en fait, à l'Afriquement, il y a toute une... D'abord, je vais vous dire la vérité, le Shohanaur et le Admorazak-Eledi, depuis le premier mot que tu as commencé à dire dans ta Tila, jusqu'à la fin, tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas dire. Après, tu ne dois pas parler comme tu dis, parce que c'est du bon sens. Avant un mot, tu es au doule HF, tu commences à remercier HF. Ta filiale est construite sur remerciement général. Intellectuellement, sentimentalement, tu prends la conscience de la grandeur de Dieu et après, tu as pris conscience, tu es tellement proche de lui dans la Amida, on dit que tu es comme un ange, on a les pieds droits comme un ange et là, pendant qu'on fait la Amida, on est debout, on ne bouge pas, oui, on ne la voit pas, c'est exprès et là, on peut lui demander ce qu'on veut. C'est qu'on est tellement proche de lui qu'on peut... c'est-à-dire que c'est une échelle de la filiale. On monte doucement, d'accord ? Crescendo. Donc, je te rends à l'heure et te dis, on n'a pas à te parler depuis le premier mot jusqu'à la fin. Maintenant, il est vrai qu'on pourrait parler dans certains cas, d'accord ? Mais là où, d'après tout le monde, qui pleut, qui neige, on était en hiver, tu entends une bombe, tu ne bouges pas, c'est quand ? La Amida. La Amida. La Amida. Quand toi, tu fais ta Amida perso, tu ne bouges pas. Tu es là, à tel point que... C'est très drôle, mais Lagmarès s'interroge. si un serpent, il y a un serpent qui vient autour de ton pied. Lagmarès répondit, ça dépend quel serpent ? Il y a des serpents, il y en a deux types de serpents. Tu as un serpent mortel, lui, tu peux bouger. Et si c'est un petit serpent qu'on connaît, je ne sais pas ce qui est différent de ce serpent qui lui, il n'est pas mortel, tu peux le laisser tourner autour de toi, tu ne dois pas réagir. T'imagines ? C'est ouf. Tu sauves une vie, ça n'a rien à voir. D'accord, c'est toujours du monde le bon sens. Mais l'idée générale, c'est que là, c'est vraiment la mia, tout le monde dit que tu n'as pas à sa soupe de parler dans le premier mot de la mia jusqu'à la fin. Pendant le schéma, il est évident qu'on ne doit pas parler sauf, il y a des règles, la fric très stricte, dans quel cas tu peux parler pendant le schéma et tout. Et après, et après, bien sûr, quand on est psychédésiment, on peut répondre à mettre certains trucs si avant il y a une urgence quelqu'un qui te demande quelque chose qui est en rapport avec la tequila, tu pourrais répondre. Pour ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Et donc, ça, c'est vraiment la conclusion. La conclusion, c'est pourquoi la Torah, elle nous dit, et là, c'est le dernier point avec lequel je voulais conclure, pourquoi la Torah, elle dit, on doit, on doit faire le lendemain du Shabbat, le lendemain du septième jour, on doit commencer à compter, le lendemain, pardon, de Pessah, on doit compter le Homer. Pourquoi elle ne dit pas le lendemain de Yom Tov ? Le lendemain de Yom Tov, ça aurait été plus clair. Alors, la réponse, elle est très simple. J'ai un petit mot, il y a plusieurs réponses qui sont rapportées, mais c'est une petite idée du Rami. Comme ici, on nous demande de prendre des forces pour les 49 jours qui vont suivre, qui vient nous donner ces forces ? C'est quelqu'un qui est au-dessus du chiffre 7. Shabbat, ça représente le chiffre 7. Donc, c'est une force qui est au-dessus du 7. Pourquoi ? Parce que le 7, c'est la nature. Tout ce qui est à base de 7, c'est naturel. La semaine, elle dure 7 jours. Le cycle de l'année, c'est 7 ans. Ensuite, 7 fois 7, au bout de 49 ans, on a le Jubilé, 50 ans. N'est-ce pas ? Tout ce qui est logique, naturel, les 7 sentiments tournent au tour du chiffre 7. Et enfin, quand on parle du chiffre 8, comme le 8e jour de les 8 jours de Kranouka, c'est quelque chose qui est surnaturel. Le 8, même sa manière d'être, le 8, c'est un chiffre infini. Les 2, 0, ça tourne. C'est un chiffre qui est au-dessus des logiques, au-dessus de la nature. Donc, Mimmar, pardon ? Ah ouais, t'as un 8e moment ? Ah, Mazel Tov. T'as cassé les… T'as été au-dessus de la nature, tu vois ? La petite lève là… Mais alors ça, ça peut… Non, mais il y aura… Ah, toi, t'es du 8e. Ah, c'est outil la nature. Ah, c'est beau ça. Moi, je le sais pas. Ça a enregistré, fais attention. Alors, il dit Mimmar Hora, à Shabbat, sous-entendu, Hachem, il vient nous donner des forces le lendemain du Shabbat. Pas le lendemain du Shabbat, comme ils disent les Sadduciens de Pessah. Le lendemain du chiffre 7, c'est-à-dire le lendemain de Pessah, Hachem, il vient, il nous donne des forces pour pouvoir affronter nos midodes, pour pouvoir nous renforcer et pour pouvoir évoluer et changer. Et ça, c'est la conclusion. Conclusion, les simples, période Juhomère, pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est une période très importante, c'est une période où on doit se travailler pour recevoir la Torah, et on ne peut pas juste recevoir la Torah, comme ça, merci, au revoir, j'ai écouté les 10 commandements à Shabbat. Pas du tout. Là, on est en train de revivre, c'est ça la force du calendrier juif, ce n'est pas une commémoration, on ne remet pas des choses, on revit les choses. Le céder de Pessah, on le vit, on commence à raconter qu'on est esclave, et on est esclave au moment où on commence le céder. Et plus on avance dans le céder, plus on se libère. Chaque fête, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on revit physiquement, spirituellement la chose. Donc, le Homère aussi, il servait à l'origine à nous préparer pour recevoir la Torah, donc nous aussi, c'est une période pour changer, pour évoluer, pour essayer de travailler sur ces midotes. Et puis après, si on arrive sur des petites midotes, des choses très simples de la vie, Hachem, il nous donnera vraiment des forces à Shabbat d'avoir cette Torah facile ancrée en nous. Et si Dieu veut, bien sûr, cette année, ce sera la vraie Torah, la Torah du Mashiach qui viendra nous révéler, une Torah éternelle avec la reconstruction du troisième Béthamigdash, chers amis, en vous souhaitant une bonne fête, Shabbat Shalom et un jeudi soir prochain, Bétham Hachem. Ça, ça nous ramène au cours où le gars, il a peur qu'il a fait la récote. Après Shabbat, il se sent mieux parce qu'il voit une vision et arrive... Mais c'est pas, on a dit, mais la récote, elle n'est pas encore nette. C'est pas son argent qui est encore... La récote, c'est pas son argent Et ça arrive à Tichri, où là, on rassemble tout le blé. Et c'est pour ça qu'on doit être bébé. Chazakoubaour, messieurs, à la semaine prochaine. Bétham Hachem. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501